Yo les amis, bonjour ! Je suis super heureux de vous retrouver pour cette vidéo du vendredi qui aille un dimanche ou un lundi, je sais pas trop, ça va dépendre suite à une grosse galère informatique mais bon, c'est pas grave dans cette vidéo il y aura plein de trucs il y aura un unboxing qui a déjà été fait en fait mais qu'on va refaire juste pour vous faire plaisir et surtout, deux anecdotes, c'est parti, générique ! Pour commencer les amis, on va parler d'un groupe de heavy metal italien je vais parler du groupe Rhapsody Rhapsody, c'est un groupe qui voit le jour en 1995 un des éléments hyper importants par rapport à ce groupe c'est que leur univers est complètement héroïque fantasy et vous allez voir, ça a une importance pour la suite enfin, moi quand je vous parle de Rhapsody, en fait maintenant c'est Rhapsody off-fire parce que suite à un copyright en 2006 ils ont dû changer leur nom le groupe Rhapsody va donc entamer un virage dans sa carrière en 2004 quand ils vont décider de changer de label qui dit une maison de disques plus importante dit des moyens plus importants ils vont donc avoir à leur disposition un orchestre philharmonique mais c'est pas la seule nouveauté puisqu'il va y avoir à partir de ce moment là à partir de 2004, un invité de marque fan de heavy metal sur tous leurs albums je veux bien sûr parler de l'acteur Christopher Lee pour ceux qui ne le savent pas Christopher Lee, c'est un des acteurs qui a incarné le plus de badass au cinéma on lui doit ce rôle dans James Bond celui-là dans Star Wars on le retrouve aussi dans Sleepy Hollow il a bien sûr incarné en 1958 Dracula mais surtout on le connaît pour son rôle de Saruman dans le Seigneur des Anneaux votre amour de l'herbe à fumer des semi-hommes a nettement altéré votre esprit alors comme tout bon fan de heavy metal il faut savoir que Christopher Lee officie dans son propre groupe à savoir Charlemagne c'est donc depuis 2004 depuis l'album Symphony of Enchanted Land 2 que l'on peut entendre la narration de Christopher Lee sur les albums de Rapsody mais pas seulement puisque de temps en temps il chante et il fait les chœurs sur les albums comme quoi les amis être un gros badass et être fan de heavy metal c'est deux choses qui sont complètement compatibles allez on passe tout de suite à l'histoire suivante c'est parti pour cette deuxième anecdote je vais vous parler d'un groupe français et plus particulièrement d'un groupe de hard rock français je vais parler de Trust Trust voit le jour en 1977 c'est un groupe qui est considéré comme le fer de lance du hard rock français écoute un peu ton cœur il t'apprend la tendresse entre 1977 et 1979 ils commencent à se faire une petite réputation sur la scène hardos grâce notamment à leur premier album intitulé Trust en 1980 le groupe rentre en studio pour enregistrer un successeur à leur premier album Trust l'album Répression c'est grâce notamment à cet album qu'ils vont pouvoir accéder aux premières parties prestigieuses à savoir en l'occurrence les premières parties d'Iron Maiden et Motorhead mais revenons à notre album Répression et surtout son single Antisocial Antisocial c'est une chanson qui parle de quoi ? c'est une critique au vitriol de la société moderne que personne n'ose critiquer et aussi de la société de consommation et du capitalisme donc vous l'avez bien compris les membres de Trust sont anti-système rebelles anarchistes et surtout ils refutent toute forme d'autorité en gueulant fuck off le bord de rock c'est un mec qui est sur scène il a la guitare et puis il crache enfin cela dit ça ne les empêche pas d'aller signer chez Sony quand un beau soir de 1980 tu as fini l'enregistrement de ton single Antisocial que tu as fait toute la partie instru et le chant et que tu t'aperçois malheureusement qu'à 21h t'as oublié les chœurs tu te retrouves un petit peu dans la merde et oui parce qu'il n'y a plus personne dans les locaux à part deux personnes exactement les deux big boss de Sony Music je vous laisse deviner qui chante le Antisocial à la fin de la chanson comme quoi fuck off les idéaux les amis c'est parti pour ce petit un peu de singe alors en fait j'ai déjà ouvert le colis on avait déjà tourné la vidéo on a perdu tout ce qu'on a fait mais on va faire comme si c'était l'ouverture petite musique d'ambiance on commence par du lourd les amis on commence par Nevermind de Nirvana je ne présente plus cet album vous savez sorti le 24 septembre 1991 retenez bien 24 septembre je vous rappelle c'est mon anniversaire et surtout petit lien pour connaître deux trois histoires sur cet album comme par là comme d'hab juste moi je vous donne un petit truc en plus en 92 est sortie la compil de phase B Insecticide et dessus vous retrouvez le morceau poli mais version très très vénère très sympa écoutez je vous recommande Insecticide c'est mon album préféré de Nirvana pour le deuxième vinyle hop là Seven Sun of Seven Sun huitième album du groupe sorti en 88 il y a plein de morceaux cultes je vous le recommande pour ce troisième vinyle on continue avec du lourd puisqu'il s'agit de Rage Against The Machine avec l'album Battle of Los Angeles album culte du groupe qui fait référence aux émeutes de 1992 à Los Angeles c'est pareil si vous voulez savoir comment les Rage ont mis le bazar à la bourse de New York c'est quelque part par là et enfin on finit avec un album culte qui nous rajeunit vachement hop c'est les Guns avec Appétit for Destruction c'est le premier album du groupe qui est sorti en 87 et j'aurai une anecdote super sympa la semaine prochaine restez bien connectés parce que ceux-ci c'est pas la pochette d'origine et je peux vous garantir que le MeToo à l'époque c'était un truc dont on avait vraiment rien à faire voilà les amis c'est fini pour cette vidéo j'ai oublié de le préciser tout à l'heure mais en fait quand j'ai reçu les vinyles je me rappelais pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur j'en ai commandé plusieurs pendant le confinement ça arrive un peu au compte-gouttes donc j'ai été super content la première fois de découvrir ces vinyles voilà j'avais envie de le refaire et tout donc ça me fait extrêmement plaisir c'est des albums que je vous recommande à écouter pour l'heure on se retrouve nous la semaine prochaine j'espère sans galère informatique et dans les délais qu'on s'impose c'est-à-dire vendredi et puis il me semble que le 11 mai approche grand pas puisque c'est lundi et qu'on sera enfin libérés délivrés je vous fais plein de bisous je vous souhaite d'écouter de la bonne musique de courir de faire tout ce que vous avez envie de faire la semaine prochaine moi je vous dis tchuss à la semaine prochaine générique